bonsoir à tous bonsoir non bonjour on commence comme ça c'est il n'y a pas de bon je dis bonsoir bonjour je sais pas ce que c'est mais c'était sans doute dans une maison ça je peux en être presque sûr bonjour à tous nous sommes partis pour une troisième vidéo projet récup canette comme vous l'avez vu dans le titre entre parenthèses et la fin j'ai tous expliqué pourquoi la fin et c'est nous sommes toujours en compagnie de maxence d nouvelle chaîne je vous laisse aller voir comprendre et pourquoi est toujours thomas le berger mais pour l'instant il n'y a pas de bâton on verra on verra là bas alors c'est un peu un pro on sait pas si à des canettes route donnée par thomas on va voir ce que ça donne il ya beaucoup qui a beaucoup de voitures ça va être très bruyant beaucoup de soleil s'il fait 25 degrés déjà fait donc c'est parti on va on commence direct vas-y on marche parce que sinon faut aller voir là parce que là dedans vite fait tant qu'il n'y a pas de voiture problème c'est qu'on n'a pas de bâton on va retrouver on va là c'est chaud là dedans j'aurais dû prendre des gants je crois qu'on là c'est trop ou là appareil moi je devais prendre je devais prendre des gants aussi moi je devais prendre des gants bon bah ce projet se fera sans gants pas le ramassage on commence avec ça et on finira avec un arbre comme d'habitude après justement c'est ça le truc c'est que si on n'a pas c'est que c'est propre oui c'est pas mais c'est mieux par contre ouais c'est qu'en fait la vidéo à 30 secondes et que ça va finir sur si jamais on n'a rien je coupe voilà attendez on passe la voiture donc plein de trucs à vous dire dans cette vidéo à la fin de la vidéo on fera tout simplement le la conclusion du projet tout ça les remerciements tout ça on augmente le diamètre oui il faut regarder là faut regarder faut regarder bref surtout un truc ça fait 11 mois qu'il n'y a pas vu de vidéo non non on fait la route mais bon pendant ce temps là qui au cas où pendant ce temps là qu'ils se baladent pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 11 mois bon déjà il y a eu l'hiver enfin il y a eu en vrai je me rappelle plus trop quoi et surtout ah oui l'année dernière fin d'année dernière c'était vraiment le rush pour moi au niveau montage alors c'est pas les vidéos sur pour youtube mais c'est des vidéos pour dans la famille et tout et dans la famille de maxence d'ailleurs mais voilà donc c'était jamais fait autant de montage bref là ça y est on repart pour l'instant j'espère refaire enfin les concepts que j'ai depuis l'année dernière donc là ça y est on a on a trouvé un jour aujourd'hui pour tourner parce que les vidéos généralement bah je peux tout seul quoi je suis avec thomas maxence tout ça il faut qu'ils soient tous seuls même jour des fois c'est chaud voilà donc si on n'a jamais on n'a pas c'est parce que on peut pas tourner quoi et c'est pas que j'ai pas d'idées ou là j'en ai plein j'ai une liste j'ai des trucs c'est c'est génial franchement vous allez aimer bref donc aujourd'hui le but c'est de ramasser des canettes parce que si jamais des canettes c'est là dedans quoi voilà le but de cette vidéo on va ramasser mais en même temps surtout pour parler pourquoi c'est la fin alors c'est pas la fin tout de suite ok on est on est assez large quand même et j'ai eu aussi pour vous dire il ya eu plein de trucs c'est vrai que t'as dit parce que depuis les onze mois la vidéo il ya eu des milliers de changements au niveau du projet en vrai projet il est un peu évolué j'ai changé et de base ça devait changer il ya plein de moustiques là je vois pas ce que je filme rappelez vous un truc je suis plus petit que vous je marche moins vite oui et je me liquéfie plus vite ça ça c'est ça voilà c'est propre ça a l'air bon ça c'est une bonne nouvelle on va juste randonner quoi ah oui il y avait la cagnotte non la première c'est fou on commence incroyable la première c'est la première d'une petite série c'est quand même ça on en reparlera à la fin vidéo tout ce que c'est quand même ce projet ça demande beaucoup d'efforts oui il y avait une cagnotte et tout parce que moi je me rappelle plus ce que je vous ai dit à la dernière vidéo il y changement d'ailleurs oui par rapport à la dernière vidéo j'ai pu s'y avait toujours le truc total il y avait un truc dans total canette le truc en euros maintenant y'a plus loin parce que au début je pensais et quoi vous avez une déchiqueté ? ah bah on prend vas-y bon on espère de ne pas se couper ah oui c'est vrai j'ai voulu faire alors déjà si je me passe à des gens on pense à la merde ici ils ont coupé ils coupent mais si ils coupent ah ça va d'accord on a pas l'air bien bah c'est le circuit d'autocross ah ouais ok les gens pas plus pas trop je le dis ok on en a une et demie quoi ouais allez c'est déjà un peu mal on continue ah tiens là il y en a encore une là on va en faire une entière enfin pour moi c'est quoi le circuit ? heureusement on va peut-être pouvoir tu veux je filme pour toi je t'envoie l'extrait je t'enverrai l'extrait si j'ai filmé maman je parlais quoi ? oui je parlais parce que là je suis coupé en ça vous comprenez bien alors oui je parlais de l'onglet Total Canet ça date d'un moment alors je sais plus ce que je vous ai dit je sais plus si à cette époque là il y avait il y avait dans l'onglet Total Canet l'onglet il y avait le truc euros vous avez dit en euros combien il y avait d'euros en kilos mais c'était totalement faux enfin j'avais dit en story ça en Corse il y a que ça là c'est quoi ce bordel ? on peut faire un drapeau c'est des trucs pour les toitures non ? oui pour l'eau et tout d'accord on ramassera un jour ça s'il y a encore pour l'étanchéité ouais ça on va voir des trucs aujourd'hui je veux que ça c'est bon alors déjà on a eu des moutons moi tu comprends voilà j'aurai une bonne énergie pour le reste de l'onglet c'est super euh oui alors ça a changé maintenant en fait en gros enfin où vous faire vivre où je vais il y a le fer et il y a les canettes en aluminium en gros vous prenez un aimant si ça s'aimant c'est du fer et si c'est pas aimantable si ça s'aimante pas c'est de l'aluminium et en gros l'aluminium il est plus enfin c'est des centimes mais il est plus cher que le fer voilà du coup j'ai enlevé ce truc ça et du coup ça c'est en quoi ? parce qu'en vrai je pense qu'on en a gros là je dis ça comme ça ça c'est en ferrari je pense ouais ça rapporte quoi il y a des experts dans ça allez-y on a déjà vu les experts avec le chant et tout ouais c'est vrai on va voir tous les métiers d'ailleurs j'avais raison c'était du blé extrait non regardez pourquoi c'est pas du maïs pourquoi c'est pas du maïs il n'y a pas assez d'écart on prend les deux plans il m'a fermé il est jusqu'au bout ça c'est pour lui salut ça marche un truc là ? ouais ouais ils diront dans les commentaires c'est du maïs ou du blé ? oh moi c'est du blé ouais j'ai dit du blé du maïs on est chamane hein ? oh je commençais déjà à... il n'y a personne là c'est bien là ils ont coupé la main il n'y a pas personne oh merde il n'y a pas personne t'as peut-être parlé un peu trop vite ouais bon c'est léger hein voilà pour cette fois tu dis plus rien ok c'est quoi tu te t'es ? tu te t'es ? ah canette canette ah parfait super super je me presserai bien tout au long de la vidéo pour voir l'aventure c'est un peu ma possible l'aventure Thomas le berger en même temps c'est les deux aventures c'est génial pour une fois j'ai pas bougé sur la taille du bâton parce qu'il fait à peu près ma taille donc c'est déjà pas mal pour l'instant pour l'instant pour l'instant il n'y a pas d'art dans la dernière vidéo c'était ouais ouais extrait oh canette j'y crois pas le bâton le bâton elle fait combien de mois ? 3 mois le facile il est lourd je vais le garder Thomas le berger c'est ce bâton là ça c'est les bâtons bergers vas-y arrête-toi 30 secondes pour pas être photo pour un sport sinon vous faites quoi le message ? ce sera sur instagram super on verra de loin c'est un drapon en haut voilà à l'heure actuelle je peux pas vous dire à combien j'en suis de kilos tous ceux l'année dernière ils sont toujours chez moi on est à 45 un truc comme ça sans compter tous les canettes qu'il me reste voilà ah oui je parlais aussi j'en parlerai tout en fin de vidéo mais la cagnotte qui est toujours dispo je vais peut-être en refaire une pas en refaire une mais si jamais vous voulez pas donner sur le site GoFundMe je vais peut-être faire un truc avec Paypal je sais pas je vais voir on change de côté on a le fermé on a le fermé il y a un pinceau on prend le pinceau tu veux le prendre ? il faut au cas où on trouve de la peinture oui ça me servira un jour ok un jour mélangeons pas tout je rappelle qu'une fois on a déjà ramassé une carte de Uno c'était le 6 je crois parce que j'ai toujours 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 d'ailleurs j'aurais dû le prendre ça nous aurait porté chance c'est vrai ça change du côté ah les gars si on prend pas de coup de soleil d'ici là il y a un problème c'est moi ou vous me suivez en fait ? non mais soit la prochaine fois on ramène des faux c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est plutôt propre c'est bien au moins au moins on sait que c'est propre quoi ou qu'il y a rien parce que bon on n'est pas en été non plus c'est le début quoi donc euh après c'est peut-être c'est bien peut-être qu'il y en a qui se disent je jette plus faites ça d'ailleurs ne jetez pas ne jetez pas alors de retour je sais pas quand à un moment ça a coupé normalement ça enregistre enfin ça en continue mais je sais pas en ce moment là euh alors il y a eu des canettes enfin non une une poche j'en ai plus et là il y en a une voilà c'est une venue donc nous à ouais là ah il y en a une je crois il y en a une je crois méfions nous des apparences euh non non je crois pas que c'est ouais non non juste un petit tour je sais qu'il y en avait déjà qu'il y en avait déjà vu 2-3 bon il y a un petit moment quoi mais je préfère vérifier quoi je crois qu'il y en a une hein ah ouais je l'avais dit je l'avais dit je l'avais dit et bien il y a toujours quelqu'un qui le balance ici ouais je vous la mets là non non je vais là-bas comme ça vous on a tout on a le kebab on a tout tout le repas ouais ah waouh tout le repas il pense que la canette était avec oui ah voilà il faut sortir la canette ouais bah vas-y c'est quoi qu'il a trouvé écoute à toi l'honneur alors on prend tout hein bah oui on enleve le déchet faut qu'à faire allez on a la place nickel ouais super il tient le 5 maintenant vas-y jusqu'à la pause donc après on fait demi-tour là on va à la pause là alors la pause c'est juste un petit coin on va se poser c'est pas la pause café enchanté moi c'est Pierre Pierre bon bah c'est Pierre maintenant n'hésitez pas à avoir la chaîne de Pierre ceux qui tombent sur cette séquence là ils vont croire que ça va être vraiment Pierre qu'est-ce qu'ils ont trouvé là il y avait quoi ? un truc un truc c'est bien avec de l'eau bien pompier là non non pas mal il reste mais non on fait du coup allez c'est reparti ça arrive attention c'est parti c'est la séquence ah bien ça c'est génial ce séquence c'est la séquence c'est la séquence ils y sont toujours et ils sont toujours et puis ça s'empile on va nettoyer tout ça là alors là où heureusement je suis là heureusement voilà regardez alors attendez touchez vous parce que au cas où je vais taper le panneau faut aller les chercher tout là bas là oh la vache il y a qu'une canette non ils sont bien dedans il y en a deux trois trois à chacun allez c'est parti je tente de prendre le plus le plus haut là c'est trop bonsoir le panneau et j'en ai une alors on va laisser les autres on les récupère un jour j'ai rien de là-dedans t'inquiète je connais on a respecté le truc d'un chacun il n'a respecté il ne reste plus on viendra chercher ça un jour une vidéo des pollutions on se pose et on reprend et d'ailleurs voici le terrain on fait la pause trop bien la pause du coup ah elle prend des kebabs là faut faire quoi là c'est quoi le programme on redescend sur l'endréco on repart là ouais on repart par là je pense on regarde par là bas ouais par où mais t'es fou là là on va qu'un si basse là c'est le chemin de thomas j'ai pas dit qu'on allait jusqu'à qu'un si non pas juste doucement il y a un chemin et on tourne et on se pose là et il se finit après il y a le chemin retour je vais vous montrer comment on peut faire sinon moi je dis on essaye de descendre là tu vois et on fait le chemin retour après on tourne et quand on y va niveau ouais on voit là bas waouh super je vais boire un petit coup avant quand même c'est pas drôle et 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 ah bah il me sera ça ah bah il me sera ça ah 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 ou embarquer on sait pas parce qu'avec ce genre de camion bon il n'y a pas de canettes donc j'ai regardé mais ils boivent pas beaucoup ici non franchement je pense que ils sont trop adeptes à l'eau immédiatement ce n'est pas à la fin de Thomas le Berger alors généralement c'est dans les clubs canettes mais il y aura d'autres vlogs, d'autres trucs avec euh généralement j'aime bien tourner en avril parce que là on va devoir tourner en juin, juillet il va faire 30, 35 degrés c'est pas idéal pour info d'ailleurs bon c'est vrai que là je vais tout vous dire dans la vidéo, c'est les clubs canettes mais c'est aussi un peu le retour hein c'est quand même 11 mois donc il y a plein de trucs à vous dire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Phantom Max pour ceux qui connaissent déjà le concept de Phantom Max qui était Maxence du coup parce que maintenant c'est Maxence D ok c'est une nouvelle chaîne et des nouveaux concepts c'est pas du tout comme Phantom Max quoi les vidéos sont toujours disponibles et il y a notamment la chasse aux énigmes voilà le concept de Phantom Max que j'ai repris d'ailleurs faut quand même l'avouer enfin ça vient un peu de moi l'idée quoi donc on l'a on l'a développé mais le projet vient de moi faut faire 4K mécanettes et donc je reprends évidemment la chasse aux énigmes alors c'est prévu il y a des gens voilà j'ai des gens ça sera pas du tout comme sur Phantom Max il sera bien 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 amélioré peut-être vraiment en 4K cette fois-ci parce que c'est vrai qu'elle est en 4K mais elle est pas du tout elle a pas été enregistrée en 4K du tout hein donc maintenant là on va pouvoir en le faire et surtout que quand la chasse dès que vous allez voir la bonne annonce chasse aux énigmes dites-vous que donc ça sera l'épisode 2 dites-vous que celle-ci elle va être incroyable oui donc dès que ça va on va pouvoir faire ça enfin c'est qu'en juillet vu qu'il faut un peu courir enfin faut courir de base dans la chasse aux énigmes bah il y en a ils vont ils vont décéder quoi franchement faut pas se le prendre franchement celui qui se prend le trou enfin on voit pas trop la canne hein le trou quoi faut pas se prendre le trou hein franchement en voiture ouh s'il fait mal bref il va être incroyable quoi parce que il y a des lieux c'est génial et ce sera peut-être pas pour toute suite là parce qu'il fait chaud quoi on sera plutôt en fin d'année quoi bref il y aura d'autres gens qui voudraient sur la chaîne enfin si j'arriverai à faire des vidéos avec il y aura d'autres personnes que vous connaissez toujours pas hein mais c'est prévu pour information là je parle enfin d'une petite vidéo il y aura un truc qui va arriver sur la chaîne alors je sais pas si j'ai aimé sur la chaîne ou ça sera sur sur Instagram TikTok tout ça quoi c'est une petite vidéo portrait quoi mais c'est prévu c'est par rapport à la secte c'est tout un truc hein c'est la dernière vidéo après on en parle plus par rapport à la secte on va y retourner avec une personne personne d'ailleurs qui nous a dit ça on savait pas que c'était cette personne là quoi parce que ça fait un moment maintenant c'est depuis l'année dernière on devait le faire jouer mais on a pas pu et puis voilà quoi cette personne là va venir parce que ces personnes a envie de voir envie de voir ça et s'y connaît un petit peu quoi dans ce monde là quoi donc voilà donc soyez à l'affût je vous reprendrai qu'il y a une canette et puis ça va être bientôt certainement à la fin de la vidéo on va conclure on va parler de tout ce projet quoi voilà allez à toutes donc si vous aimez du coup les vlogs comme ça n'hésitez pas alors c'est pas du tout ce que je veux faire c'est simple la prochaine vidéo qui arrive là une vidéo concept généralement c'est une vidéo concept comme ça quoi et généralement c'est dehors quoi il y aura jamais des vidéos d'intérêt enfin pas pour l'instant quoi on a pas de locaux hein si jamais je sais pas quand on aura des locaux à la limite c'est bon toujours là ouais ah oui alors par contre non non c'est une carrière c'est une carrière ah c'est une carrière ah bah on y va allez on va voir un peu l'état parce que là il y a des toutes sauvages là c'est pas bon c'est quoi ça la déchire c'est énorme là d'accord un 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 une base de tout ça ouais qui est une tôle ouais hum ah ouais ça c'est les limites les tuiles tout va bien oh c'est une richesse à tout moment il y a des ours qui dépassent d'un corps humain ouais ouais à tout moment voilà ouais voire à tout moment ça c'est faux aussi c'est possible c'est impossible il y a pas du tout C'est un puissant, je pense pas de photo encore ici. Voilà, sur Instagram, comme Zob. Let's go ! Tu peux avoir des têtes d'au-mold berger. J'ai le droit à l'image ! Tu connais pas toi. En plus, je crédite l'Instagram, donc... Faites-le plus ! J'ai encore mon compte, mais j'ai juste pris. Bon, on continue la randonnée. Moi, je l'avais dit dans Jean-Alban, le premier de la nature, sans téléphone, sans télé, sans connexion, sans rien. Est-ce que c'est au centre de la France dans les plus hautes montagnes, là ? Non, 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 non. Plus de réseaux, tu vis seul. Un jour, on fera ça, hein ? On partira à 3. Comment ça, un jour, on fera ça ? Je vais m'exiler. Un road trip et tout. Un road trip. Il est bien fou, oui. Non, non, moi, je suis chouette. Vas-y. Non, pas pied. Non, non, en voiture, en voiture. Bien sûr. C'est un road trip surprise. Je dirais que je vais pas verrer des surprises. Bon. Vous verrez. Un jour, il y aura ça. Vous allez passer le permis en automatique. Voilà. Conseil de Maxence, attention. Une voiture automatique, ça se conduit tout seul. T'as rien à foutre. Autant passer le permis avec une manuelle. Comme ça, après, tu peux passer en boîte auto sans problème. Par contre, si t'es en boîte auto, tu peux pas passer en manuelle. Non, t'as besoin de 7 heures de trucs. Tu peux repasser même pas devant l'inspecteur. T'en as rien à foutre. Alors, dans quelques minutes, nous allons faire un petit coucou aux agriculteurs. On va faire un vlog avec. C'est pas du tout prévu, évidemment. Ah, ils sont là, regarde. Ouais, il est un peu salaud, ton cheval. Il est un peu petit. Il est drôle de gueule aussi. Tu vas, ils sont au 50. On est pas des sangliers, ni des chambres, ni des humains. Bonjour, bonjour. Il y a des canettes ou pas ici ? Ouais, mais si tu te fais bien, si il y a des canettes, tu t'amuses à aller chercher tout ça. Non, il n'y en a pas ? Non, ok. Discuter avec Basile, le chien. C'est bon, on a compris. Il y a dit qu'il n'y avait pas ici. Ouah 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 ouah. Ok. Ouh. Si je te dis. Ouh oh 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 oh. Le bloc de sa gueule est pas content. Ouh oh oh oh. Un coin tombe comme ça, pour un grand chien. C'est bon, on dépasser. La prochaine fois, viens, on fait ça en hiver. Bah ouais. Ils n'ont fait pas en hiver. De bas, c'était plutôt en avril. mais il y avait les dates et aussi oui la météo aussi avec les prochaines vidéos là ils sont on va faire des 30 degrés prochaine vidéo mais vraiment rien que ces trucs de marcher à pied marcher à pied marcher comme moi je m'en met tous ces trucs à pied là ça me passe le permis d'emprunter la voiture d'armes et faire ça voilà on fait des trucs à cheval voilà c'est pas une mauvaise idée s'il ya des clubs équestres qui veulent nous prêter des chevaux ça peut être un concept si on finit des chevaux si jamais il ya des clubs là n'hésitez pas on fera une vidéo avec vous et on trouvera un concept avec des avec les chevaux on trouvera un truc ouais c'est ce que je veux dire mais moi c'est trop mon rêve s'il ya des clubs je vais me mettre à l'équitation n'hésitez pas contactez moi sur instagram facebook tous les liens dans la description retour au moyen-âge ouais ouais moi si tu dis j'en matin une prairie tu calopes dans la prairie là tu galopes j'aime trop ça tu galopes tu galopes j'ai galopé noah ton sac il est percé ah le sac là là venez on fait du stop bon c'est bon et l'accident accident pour le genre français dommage ça aurait fait un peu d'action ça aurait plus être drôle mais non raté ce sera pour une autre fois on ira un peu plus vite pas de beaucoup je l'avoue mais un peu plus vite 50 quand même si dès qu'il va la ferme on le prend hop on est bon on va dans la benne imagine on est pas là parce que bon on va s'enfoncer tout au fond c'est peut-être pas ils me prendront peut-être pour un délire j'ai un bâton ouais j'imagine la scène un jour vous voulez monter dans la benne ça serait incroyable incroyable c'est trop bien tu me faire la pêche tous les jours il ya qu'il n'y a pas d'a part d'aider non de voir les champs j'arrive à sortir là cette maison à la rigueur c'est deux biches qui m'ont porté plein non je vais faire la tête voilà j'ai trouvé ma maison de rêve une ferme mais sans vraiment le truc de la ferme comme ça c'est la maison avec rien au tour c'est clair bonne idée pas mal on ira voir thomas jour dans sa ferme qui sera plus une ferme nous devons y aura des bâtons tous les bâtons voilà on va on va racheter une ferme et il s'en va attendez il s'en va avant nous il s'en va il s'en va avant nous attendez nous alors là on peut pas monter dedans dans la moissonneuse on passe mais il s'en va en plus que dans un tracteur si au volant mais évidemment je vous reprends on repart à un autre truc là on part dans les potos voilà raconte nous l'histoire des potos bah je sais pas tout ce que je sais c'est qu'il pourrait être posé son sont transportés par des hélicoptères voilà si jamais des experts toujours là dedans expliquez nous dans les commentaires le procédé en vrai j'ai vu une vidéo sur tiktok de ça c'est truqué la base de tout il y avait d'abord super de fou on apprend plein de choses sur tiktok il y en a souvent je vais commencer à devenir fou la chaleur va me rendre fou allez go ça va le faire on est à l'entrecourt dans 100 mètres merde c'est cassé toulouse ah là c'est c'est plus thomas le berger hein c'est thomas thomas le l'énerver il y a un poteau sans poteau poteau sans poteau ah ouais ah ouais ah ouais y'a des motos ouf y'a des motos ah donc y'a pas se mettre quelque part hein quand même ouais ouais c'est vrai et ça faisait un meilleur bruit ça c'est des gens ils ont une moto pour le plaisir je pense aux prochaines vidéos en juillet je pense aux vidéos d'en juillet tout ça en juin si jamais il y en a je pense quand tu vas faire 48 là oui voilà non moi je te préviens je pars en vacances année juillet juillet et août je suis en vacances bon allez c'est parti des debriefs et enfin le reveal de la fin tout ça là c'est maintenant ça y est on est posé ouais enfin alors si tu veux faire un debrief moi j'ai un truc à dire on est mort et je pense qu'on va être mort pendant environ 3 mois si ce n'est pas 4 ouais et de 2 il fait je sais même pas la chaleur qu'il fait précisément 25, 26 ouais bah t'as l'impression qu'il en fait 42 la série il doit faire 30 non oh c'est déjà trop je te dis la prochaine fois on en fait en hiver ou en automne à la limite il fait moins chaud en plus les paysages sont beaux parce que c'est plein de couleurs donc en vrai petite information concernant les brocantes à venir surtout les brocantes où je suis partenaire avec eux comme l'année dernière les arrangés chounois font leur brocante un peu annuel l'année dernière c'était leur deuxième brocante et cette année c'est leur troisième brocante elle se passe le dimanche 16 juin de 6h à 18h à la place Bousier à Chauny avec buvette et restauration sur place boissons donc délicieux burgers accompagnés de frites croustillantes tout ça une animation d'hypnose est prévue par hypno family de 10h à 16h pour les exposés au niveau des prix 1,50 le mètre pour les particuliers et 3,0 le mètre pour les professionnels non alimentaires réservation obligatoire s'il reste de la place voilà donc c'est dans quelques semaines d'ailleurs pour vous c'est dans deux semaines à la sortie de cette vidéo et donc réservation obligatoire via le numéro qui est inscrit sur l'affiche je me dépêche parce qu'il pleut deuxième brocante qui est prévue cette fois-ci du coup par le comité des fêtes et loisirs de Champs donc qui se passe à Champs au niveau de la mairie pour vous situer ça se passe le dimanche 30 juin de 8h à 18h pareil buvette et restauration sur place boissons, délicieux burgers accompagnés de frites croustillantes c'est la même mais je vous invite vraiment à y aller si jamais vous y allez prenez les burgers un délice au niveau des prix pour les exposants 1,50 le mètre et donc évidemment toujours réservation obligatoire via le numéro qui s'affiche sur l'affiche donc voilà c'était les petites brocantes que je voulais vous en parler en vidéo pour information vous retrouvez évidemment tout ça dans la description ils sont aussi sur un petit post sur le site récupcanet et certainement aussi sur facebook je vais mettre un petit post enfin voilà c'est un peu partout mais surtout dans la description vous avez toutes les informations vraiment bien détaillées donc voilà donc si jamais vous avez rien à faire le 16 ou le 30 juin bah n'hésitez pas le 16 à Chony et le 30 juin à Champs tout ça se passe évidemment dans l'Aisne donc n'hésitez pas si jamais vous voulez faire un tour vous pouvez, vous trouverez peut-être des trouvailles tout ça et donc évidemment si j'en parle c'est parce que les canettes comme l'année dernière tous les canettes qui seront déjà pris à la buvette et qui seront jetés dans les poubelles spécifiques lors de l'événement me reviendront et iront du coup pour le projet récupcanet ou je vous rappelle ça servira pour avoir de l'argent pour aider à Noé voilà c'est tout c'était juste pour vous dire ça là il pleut vraiment bon salut on continue la vidéo voilà on va aller la main 10 bon c'est jamais ça ok bah il a fait un clave aussi tu vois ouais bah c'est bon c'est la fin de cette troisième vidéo donc aujourd'hui c'est la fin du projet alors pas maintenant fin août on a parlé de plusieurs trucs au début c'était le 28 avril ça devait se finir on devait changer l'association après je me suis dit bon je vais continuer bon là je continue fin août voilà ce qui va me permettre vu qu'on a en été il y a beaucoup de brocante etc n'hésitez pas à suivre sur le site reculcanet totalcanet tout ça donc le total de kilos aussi parce que je ne l'ai pas là voilà il est encore en plein de sacs déjà qu'est ce que vous en avez pensé expérience en vrai cool parce que ouais ouais à part aujourd'hui parce que trop chaud vraiment c'est clair c'est juste la chaleur sinon on aurait pu continuer genre encore 3-4 heures facile ouais alors l'expérience d'un côté c'est très bien parce que du coup on a pu en avoir quand même beaucoup mais genre beaucoup d'un autre côté vu que sur les vidéos qu'on a faites on a cherché vraiment sur la route et tout mais les gens c'est c'est des crasseux voilà désolé mais vraiment c'est il y en a tellement et encore le pire c'est qu'il n'y a pas que des canettes donc vraiment c'est horrible on a tous ce qu'on peut voir au bord des routes c'est quand même dégueulasse on se souvient de tous tes couteilles de votre fac ou de tout n'importe quoi dans les fossés c'est horrible vous le verrez dans vos vidéos dédiées mais non sinon en vrai c'est plutôt cool et j'espère qu'en vrai il va y avoir une bonne somme à la fin parce que l'initiative de base c'est pas juste qu'on ramasse des canettes pour se faire plaisir voilà pour l'instant là j'ai 14 sur je vais avoir 10 kg donc je vais avoir 10 euros donc 20 ouais 20 ça tout dépend si il y en a qui veulent faire toujours des dons je vous mets le lien dans la description je vais peut-être faire une autre cagnotte si vous voulez je peux parler plus certain dans la description il y a les liens n'hésitez pas à aller voir dans tous les cas d'ailleurs l'argent on va à Udea Noé après donc après fin août j'ai prévu on va aller les voir on va aller là-bas on va faire une sorte de reportage un truc comme ça quoi voilà on va aller voir des animaux n'hésitez pas à suivre leur Facebook vous verrez tous les trucs et retou tous les animaux voilà voilà d'ailleurs on va arriver dans la période où justement les animaux ils vont être de plus en plus abandonnés parce que c'est les vacances et tout ça et oui donc si je peux passer un message déjà si vous voulez des animaux vraiment réfléchissez-y et les abandonnez juste en fait il y a des trucs qui glissent c'est genre des centres comme des centres aérés pour les enfants mais là pour les animaux donc à la limite on va aller là-dedans mais pas dans la nature en fait en gros il y a des internats pour les chers et même il y a des membres de la famille qui peuvent potentiellement des amis peu importe gardez vos animaux pendant que vous n'êtes pas là et sinon trouvez des endroits où les animaux sont accueillés aussi en même temps que vous au lieu de les abandonner parce que vraiment si vous abandonnez votre animal de compagnie peu importe si c'est un chien, un chat un chevreuil même j'en sais rien bon ça m'étonnerait pour un chevreuil quand même mais peu importe l'animal de compagnie les abandonnez pas parce que dans tous les cas ils n'ont juste pas demandé à être abandonnés donc voilà merci c'est très bien dit quelle idée de vouloir prendre un animal si c'est pour l'abandonner genre ok par exemple vous offrez un animal à vos enfants à Noël et genre au moment de partir en vacances le juillet ou l'abandonner quelle idée de garder l'animal 6 mois pour qu'au final après vous l'abandonnez c'est complètement difficile en fait après à la limite il y a des des comment j'oublie le mot le mot que je voulais dire et je l'avais là il est parti d'un autre coup il y a des solutions si vous ne pouvez plus garder votre animal si par exemple vous étiez tout seul et qu'il y a quelqu'un qui habite de nouveau maintenant avec vous et qui est allergique à votre animal ou quoi vous pouvez très bien le donner enfin le donner oui le donner à des associations genre la SPA que tout le monde connait mais pas l'abandonner quoi parce que c'est pas le but il a jamais demandé d'être abandonné le pauvre et il aura des séquelles toute sa vie d'un abandon donc c'est comme si vous en fait vous lâchez en pleine forêt je pense que vous revenez pas hyper intacte donc voilà je pense du coup l'argent il y a un certain nombre pour des soins même si ça va être très peu parce que c'est très cher les soins mais ce serait pas mal de donner l'argent pour des soins mais pour un animal spécifique un chat par exemple je sais pas on choisira je verrai avec eux donc je verrai je peux passer un petit truc aussi ou pas ? ouais tant qu'on est sur le truc des animaux et des associations même vous dans votre vie au général n'hésitez pas à faire des dons aux associations qui recueillent les animaux parce que alors pas forcément de l'argent parce qu'il y en a ils demandent vraiment pas d'argent mais juste de l'alimentation pour les animaux des couettes des coussins des trucs comme ça parce que par exemple on peut ne pas y penser mais en hiver il y a des fois il y a des boxes qui sont à l'extérieur donc souvent les associations essaient d'en faire en intérieur mais il y a des chiens ils sont en malnutrition etc. donc le temps qu'ils se réchauffent ça va moins vite donc si vous pouvez faire ce genre de dons même il ne peut être que vous ne savez plus qu'il est dans votre grenier pendant 15 ans mais donnez-leur en vrai ça fera toujours un heureux ou une heureuse au lieu de le garder dans votre sous-sol dans votre grenier et que ça va pourrir là-dedans donc voilà si c'est pas de l'argent essayez toujours quand même de donner moins d'alimentation voilà merci alors il y avait des avantages et des inconvénients parce qu'ils ont bien trié les canettes alors moi je les trie donc il y a les verres, aluminium tout ça tout ça moi je les écras tout ça ils ont fait d'ailleurs l'expérience en live donc c'était un live un peu n'importe quoi mais vous vous en rappelez ? oui ça rappelle je vais vite fait des extraits c'est... jamais tu me demandes de personnal moi je fais ça tout le temps bon bon je vais passer au remerciement peut-être que j'aurai d'autres trucs alors parce qu'il y a plein de remerciements surtout ma mamie parce que l'idée vient d'elle en vérité un grand merci vous l'avez déjà vu dans les commentaires dans tous les commentaires vous l'avez merci à Maxence et Thomas on va me suivre merci alors OLC Courmel donc le club de foot au départ ah oui alors attendez parce qu'il y a d'autres trucs aussi il y a eu des brocantes au départ le projet en vrai il s'est évolué il y a un moment je suis parti dans les brocantes et j'ai fait beaucoup de brocantes où pareil c'est ma mamie qui allait chercher les canettes donc voilà je suis parti dans les brocantes il y a eu des brocantes où ça a été il y a des brocantes où... ça a pas été mais un grand merci au FC Courmel parce que à Séverine du FC Courmel je l'ai jamais vu d'ailleurs en vrai mais il y a un sou merci parce que c'est elle qui a proposé parce que après la brocante qu'ils avaient fait de... à chaque fois qu'ils font des matchs il y a plein de canettes et tout qui... ils font une buvette et tout et elle m'a amené 6-7 sacs d'un seul coup donc merci à tous les brocantes voilà c'est jamais il y en a qui me voient merci à la collègue de ma mère je vais pas dire son entrainement mais... elle a fait les poubelles de soissons et merci oui en vélo et tout elle faisait tout partout par terre voilà merci beaucoup merci aussi à tous ceux qui nous ont aidé juste quand ils buvaient une canette ils venaient nous donner en fait oui dans les brocantes ouais merci à... à quelques amis aussi qu'ils ont pu participer bah merci à tout ça quoi voilà j'ai plus d'autres trucs merci au... voilà juste merci un petit juste merci c'est un peu vite voilà voilà je pense que tu pourras mettre en détail dans les descriptions oui ouais je ferai ça ouais le remerciement à la fin donc le... non j'ai pas expliqué pourquoi c'est la fin ah oui c'est vrai alors pourquoi c'est la fin plusieurs trucs déjà c'est hyper faut dire qu'on va aller chercher toutes les canettes des brocantes c'est très long après du coup bah il y a tous les tables chez moi ou bah voilà des fois il y a du sucre dedans des fois les sacs des brocantes bah c'est un peu les poubelles j'ai trouvé plein de trucs hein on a eu plein de trucs on a eu des trouvailles des trésors ouais ah oui des fois il y a des petites capsules de bière et tout là je les garde d'ailleurs dès que j'ai un kilo je les amène aussi hum il y a des mégots des fois pareil je fais un pot avec des mégots on va se faire pour rire hum oh l'odeur je vous ferai une photo super et parce que là avec aussi le lycée pour s'assurer et le bac moi c'est chaud et après je pense pas que j'aurai le temps donc voilà pourquoi j'arrête mais je continue jusque fin août pour vraiment faire le maximum possible pour Udenway et donc voilà des Udenway d'ailleurs qui sont pas vraiment au courant alors j'avais déjà envoyé un mail mais ils avaient pas compris en fait ils avaient cru que je voulais dire des canettes de chez eux ils m'ont dit non non on fonctionne en conserve des pâtés donc ils vont s'attendre à un mail sous peu pour faire ah ok bon donc voilà donc comme on pense qu'on va faire on va aller les rendre visites comme ça si jamais vous avez des questions les commentaires sont disponibles on répondra sur Instagram je pense je sais pas je vous répondrai en commentaire ou dans une vidéo ou en short ouais si je vais faire ça je vais faire ça et peut-être qu'il y aurait une quatrième vidéo on sait pas on sait pas on sait pas peut-être pas besoin de nous après ils vont être morts on va fondre donc voilà c'est la fin c'est tout ça non moi j'ai rien oublié si jamais j'ai oublié quelque chose je vais en rajouter à la fin de la vidéo encore merci à tout le monde je remets les remerciements en description merci à tous de suivre le projet dernier mot n'hésitez pas à suivre une autre organisation qui fait ça qui fait les canettes qui sont partout en France pas mal c'est canettes partage et donc eux c'est tous les canettes ils vont pour une association handicap je vous mets les infos dans la description vous les suivez et vous pouvez donner vos canettes à des ferrayeurs qui sont en partenariat avec eux et l'argent va à l'instruction voilà je vous mets tout en détail dans la description voilà c'est la fin merci à tous d'avoir suivi on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sous le soleil voilà on va essayer à l'ombre vous avez la coquillette salut tout le monde merci encore à Thomas et Maxence salut merci super voilà allez salut je crois que j'ai bronzé ouais j'ai l'impression de me ressentir remerciement parce que j'aime remercier mais j'aime merci Thomas mais au niveau des canettes elle ramène des canettes c'est des gros trucs voilà merci voilà c'est pas des canettes et pour terminer je voulais absolument vous dire quelque chose vous préciser au niveau de comment s'est passé le projet pour moi donc avec les canettes dans les sacs que j'ai récupéré des brocantes ça je vous l'ai déjà dit mais surtout rajouter les gens qui mettent des mégots dans les canettes même les pailles et les papiers mais arrêtez arrêtez franchement ça c'est un truc où plus j'ai eu de secs de canettes plus je vois vraiment que c'est un truc où il y a pas mal de gens qui mettent arrêtez de mettre tout dedans pour jeter le tri ok bon maintenant je pense que vous le savez il y a un tri on sépare les trucs on met pas tout dans les canettes même si je sais que généralement du coup c'est des buvettes enfin tout le monde se balade etc vous avez peut-être une boisson avec une paille séparez la paille quand vous l'achetez à la poubelle et au niveau des mégots les canettes c'est pas des cendriers les mégots c'est à part voilà séparez tout voilà c'était pour rappeler alors c'est pas pour moi que j'ai dit ça mais c'est surtout pour le tri et tout ça quoi et pour la formation là je suis pas dans une forêt c'est tout ce qui pleut du coup je me suis mis à l'abri et pour terminer je voulais absolument je l'ai déjà dit mais je veux vraiment remercier Thomas mais vraiment du début à la fin il pleut vraiment je le remercie vraiment pour son implication dans le projet notamment par exemple quand il a récupéré un sac de canettes quelques sacs en fait à chaque fois les canettes quand je les retrouve moi je fais ça enfin je les vide parce que moi à chaque fois que je récupère des canettes il y a toujours des fonds de sucre voilà à la fin du coup je me suis mis à les secouer ou des fois mettre de l'eau ça c'est plutôt chez moi pour vider les gras parce que moi je les compte les canettes pour estimer que vous voyez d'ailleurs sur le site récup canettes c'est une estimation donc il n'aura jamais le poids exact en vérité voilà je voulais absolument lui remercier pour son implication notamment du coup un jour où il avait récupéré des canettes et du coup ce qu'il avait fait c'est qu'il avait mis dans de gros bacs il avait tous mis les canettes les sacs il avait tous vidé c'était rempli d'eau comme ça c'était pour nettoyer un peu les canettes voilà je voulais remercier pour ça aussi ils ont fait quand même ils sont impliqués quand même il n'y a pas que moi alors moi je dirais vraiment c'est moi mais ils sont quand même dedans donc je tenais à le dire voilà qu'il avait trié qu'il avait tout ça à l'aide de sa grand-mère aussi je voulais absolument aussi du coup remercier sa grand-mère parce que c'est un peu tous les deux et aussi avec sa mère aussi je remercie sa mère aussi la famille de Thomas ont par mal aussi participé et surtout du coup sa grand-mère qui m'amenait les canettes à chaque fois que Thomas parce que Thomas récupérait aussi quelques sacs de canettes aussi des fois et c'est sa grand-mère qui l'a amené donc je voulais absolument remercier ces personnes là j'ai peut-être pas bien dit tout ce que je voulais dire etc je reprendrai le temps à la limite dans la dernière vidéo parce qu'il y aura une dernière vidéo ce sera le reportage comme je vous ai dit je prendrai vraiment le temps là de vraiment me poser et de remercier vraiment les personnes donc là vraiment on se posera vraiment et je pourrai vraiment dire du coup voilà voilà moi c'est tout je vous laisse sur ça merci d'avoir regardé cette vidéo pas non plus follement follement intéressante non plus merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que c'est surtout la fin qui est intéressante merci à Thomas pour ses mots Maxence aussi hein et donc moi je vous laisse je vous dis à très bientôt alors c'est possible qu'on se revoit que dans un ou deux mois parce que malheureusement les vidéos comme je vous ai dit c'est des vidéos où je suis jamais tout seul Maxence et Thomas sont pas disponibles mois juin juillet ça peut être chaud donc il y a moyen qu'on se voit quand nous j'espère pas hein je pense que je trouverai quand même une alternative pour vous faire une vidéo hein je pense que si voilà parce que j'ai d'autres personnes voilà j'ai d'autres personnes ça sera peut-être un sorte de vlog un pro comme on a l'habitude quoi bref sur ce je vous laisse parce que la vidéo dure un petit peu plus de temps je pensais 20 minutes mais je crois qu'elle dure 30 minutes bref je vous laisse salut tout le monde et n'hésitez pas du coup à suivre l'avancement du projet site récupcanet toujours disponible où vous voyez même le totalcanet et d'ailleurs du coup vous avez le tableau avec le résultat de combien de bon pas kilos ça sera des grammes là combien de grammes à récolter dans cette vidéo voilà sur ce je vous laisse n'hésitez pas à suivre le projet sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre sur instagram je vous informerai au niveau des vidéos du tournage s'il y a des vidéos qui se préparent finalement salut tout le monde et à bientôt et à bientôt